Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hottes? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais t'as pas changé d'idée pour l'appartement? Ah, ben non! Ben non, au contraire! Pendant la journée, toute la famille va pouvoir venir nous voir. Mais pendant la nuit, on va être tranquilles. Juste nous deux, hein? Oui, 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 mais je me suis levée, moi, cette nuit, hein, pis j'ai fait du bruit. Pis je vais en faire aussi dans notre prochain appartement. Mais toi, tu me déranges jamais, ma chouette. Bon, là, je vais aller prendre ma douche. Oh! Oh! Avant que toute la ménagerie se lève... Oui, oui, mais si... Mais si, d'un coup, en visitant l'appartement, on découvre que le tapis est plein de moi, c'est sûr. Ben, on l'arrachera. OK, mais c'est autre chose, hein, si on se rend compte que l'appartement n'est pas pour nous. On va vraiment être déçus. On devrait peut-être attendre encore un peu, hein? C'est normal d'être anxieuse avant un déménagement. Inquiète-toi pas. Tout va bien, Ali, tu vas voir. Julien? Julien? Julien! Hum! Ouh! Est-ce que les geeks nous ont contactés? Euh, c'est quoi, ça? Ben, c'est le signe de Star Trek. C'est Geek Star Trek. Oui, oui, ils nous ont contactés. Puis, ils vous demandent de faire un exploit geek? Euh, pas tout à fait, non. Ils pensent qu'on est des pros à cause de tes faux CV. Non, non, j'ai rien écrit de faux, là. J'ai juste un peu embelli nos CV. Il a écrit qu'on est des experts en gaz noble naturel. Non, mais c'est vrai. À ma fête, on a trouvé une quantité idéale d'hélium à mettre dans les ballons pour qu'ils restent gonflés toute la journée. Qu'ils fassent 30 ou moins 30 degrés Celsius. 30 ou moins 30, coudonc, c'est quand à vrai? À cause de nos CV embellis, Face de Geek nous demande plus de réaliser un exploit geek. C'est maintenant rendu un exploit méga geek. Ah! Refusez. Dites que ça vous intéresse plus, ils vont ramper à vos pieds. C'est un site web sur la psychologie inversée. Il paraît que ça marche à tout coup. Tout le monde connaît ça, la psychologie inversée. Si mettons que je veux la nouvelle calculatrice à Bastien, mais je lui dis que je la veux pas parce que c'est un modèle pour vieux mon oncle. Oui, puis moi, pour lui prouver qu'il a tort, je lui donne ma calculatrice. Oui, mais on peut aussi utiliser la psychologie inversée pour des trucs cools, pas juste des calculatrices. Je veux m'en servir pour convaincre Hugo de faire plus souvent des activités que je propose. Oui, mais la psychologie inversée, là, c'est un truc de grand-mère. C'est même pas efficace sur les singes. Oui, mais peut-être, tu sais, avec Hugo... Manière de parler. Ben, avez-vous quelque chose de mieux à proposer? Ben oui! J'ai déjà trouvé notre exploit geek. C'est une volienne portative. Ça sert à recharger les batteries d'auto. On dirait plus une cour à strap portative. Mais je l'ai faite dans le noir, hein? Quand j'allume ma lumière la nuit, ma mère s'en rend compte et elle m'interdit de travailler. Oh! 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 Ça marche? Ben oui! On va le tester ce midi sur notre scooter. Hey, salut! Fille, ça a bien été à l'école ce matin? Raff, bien ordinaire. Regarde, ta mère nous a fait sa fameuse lasagne spéciale bri-bri. Ça va te remettre sur le piton, ça, hein? Euh, ma mère, elle est pas là? Non, en fait, je sais pas où ce qu'elle est. Mais, euh... J'ai su que vous aviez peut-être trouvé un appartement. Hum, hum. Euh... Père, quand tu vends des maisons, là, est-ce que ça arrive des fois que les enfants veulent pas déménager? Oh! Souvent. Puis, les parents achètent quand même des maisons. Wow! Ça dépend. Euh... Dans ton histoire, là, est-ce que tu sais pourquoi les enfants veulent pas déménager? Oui. Ben, mettons que la maison est vraiment trop petite, pis, euh, elle est dans un quartier vraiment poche. Pis, surtout que, euh, ben, les enfants aiment bien comme ça vivre chez leur tante avec leur cousin. Ah, je vois. Mais ils veulent pas faire de la peine à leur mère, ça fait qu'ils veulent pas lui en parler. Ah, OK, je comprends. Je vais voir ce que je peux faire pour ces enfants-là. Tu sais que tu peux me faire confiance, hein? J'ai des visites de maison cet après-midi, mais, euh, ce soir, quand je reviens, je m'en occupe. Mais il faut pas que ma mère sache que je t'ai dit ça, hein? Tu m'as dit quoi? Oui? Est-ce que c'est méga geek? C'est méga nul! La batterie de ce côteux est complètement... Oui, mais il y a quand même eu un échange de courant. Sinon, comment t'expliques que j'ai eu un choc électrique? C'est digne d'un Darwin Award. Un Award? Un prix, c'est cool! Pas les Darwin. C'est des prix qui sont remis à ceux qui font des trucs tellement stupides que soit ils meurent ou ils deviennent complètement stériles. Ben, la sélection naturelle. Ben, c'est de l'humour de geek. Ah! Eric, on dirait les muffins aiguilles de la café. Oui, mais il est super bon. C'est ma mère qui l'a fait. Je devrais pas être poignée pour manger ça. Ah! Tu capotes! Oh! Tu pensais m'avoir, hein? Je te l'ai dit, la psychologie inversée, c'est pour les nuls. Ou les singes. En franc 6. Hé! Mais j'ai encore faim! Merci. L'éolienne, c'était nul. Ben, si j'avais pu allumer la lumière de ma chambre aussi au lieu de m'éclairer avec la lune... La lune? C'est génial! On va se construire une fusée. Ha! 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 Sérieux? C'est pas une joke de geek. Ben non, au Lab des Sciences, il y a plein de choses pour en construire. Oui, oui, oui! Et puis, il y a tellement de possibilités. On peut faire une fusée à l'air. Non, non, à l'eau! Une fusée à l'eau? Allô, les goûtes, vous virrez sur le corps? Elle va décoller! Elle va... Allô? Oh, allô, ma cocotte! Viens! J'ai une grande nouvelle à t'annoncer au sujet de l'appart. Ah, t'en as déjà parlé à Marie? Non, pourquoi? Ah, pour rien. Tu sais, ce matin, quand tu m'as dit que l'appart serait peut-être pas pour nous autres, puis qu'on serait peut-être déçus en le visitant, la dernière chose que je veux, c'est te décevoir. Ça fait que je suis allée le visiter ce midi, moi-même. Je me suis dit, au pire, s'il est laid, il y a juste moi qui vais être déçue. Et puis? Eh bien, j'ai pas été déçue. Je l'ai louée. Hi! Tu m'as pas attendue. Mais je voulais te faire une surprise. Ça veut dire que je verrai même pas l'appartement avant qu'on déménage dedans. Mais là, le plus le fun est à venir. Tu vas pouvoir choisir la couleur de peinture pour ta chambre. Ça sert à rien. T'as déjà tout décidé. Mais je pensais que tu serais contente de pas avoir à te taper les détails plates de la signature du père. Puis mon opinion, ça aussi, c'est un détail. Je ne me demande jamais mon avis avant de tout décider ma vie. Une journée, j'habite à Rimouski, puis là, le lendemain, j'apprends que je m'en viens vivre ici. Je m'installe, tu débarques, puis là, je repars vivre ailleurs dans un appart que j'ai jamais vu. Mais Cocoche... Mais viens avec toi, là, c'est comme des montagnes russes. Puis des montagnes russes, bien, ça me donne mal mon coeur. Jennifer! Coucou! Tu m'avais dit que tu y parlerais? Quoi? Ben, ma mère, pour l'appartement. Ah, oui, j'ai juste... Allô! Ah, allô! Je viens encore d'aller marcher, là, pour réfléchir un peu. Est-ce qu'on peut se parler? Ah! Parce que mon opinion compte maintenant! Euh... Qu'est-ce qui se passe, là? Oh, Marie, j'ai tellement gaffé. Je suis allée visiter l'appart sans Jennifer. Puis c'est ça qui la met dans cet état-là? Non. C'est ça. Oh! J'ai signé le bail, puis j'aurais pas dû. Je le voyais bien que l'appart n'était pas idéal, mais je me disais qu'on finirait par s'habituer. Et là, je le vois qu'il est bien ici. En même temps, je veux pas que Jennifer pense que je veux pas aller vivre toute seule avec elle. Ben, vous devriez peut-être vous parler, parce que vous voulez probablement la même chose. Là, il est trop tard, j'ai signé le bail. Ah! Laisse-moi trouver une gardienne pour Julien, puis on va retourner visiter l'appartement Jennifer, toi, puis moi. Hum? Change pas de poste! Le film est super bon! Il est méga ennuyant! Je suis sûre que tu l'as jamais vu. Tu peux pas dire que c'est méga ennuyant? J'ai jamais mangé de savon, mais je peux te dire que c'est dégueulasse. J'ai jamais! Chut! Je l'écoutais chez moi avant que ta mère m'appelle, OK? Merci! Merci! Pourquoi, les filles, vous aimez juste regarder des films plats? Ma cousine est pareille comme toi. T'as raison. C'est pas un film pour toi. C'est pas un film pour les jeunes. Wow, wow, wow! Je suis pas si jeune que ça, là. Si t'es pas capable d'apprécier le film, c'est parce que tu le comprends pas. Et si tu le comprends pas, c'est parce que t'es trop jeune pour l'écouter. Ça serait plus facile de comprendre si t'arrêtais de parler. Chut! Tu trouves ça plate? Ça prouve que t'es trop jeune. Je suis dit de voir en faire. Je réussis à l'école, moi. Mais n'importe qui peut fabriquer une fusée à eau. Je suis pas sûr que ça soit assez geek. Mais c'est pas une fusée à eau ordinaire. C'est une fusée à eau modifiée. Filme, là, tu vas voir. OK, ça roule. Alors, bonjour, les faces de geeks. Grâce au poids que moi et Francis ont installés au long de la fusée, on va être capables de diminuer son altitude et de prédire exactement où elle va atterrir. Dans notre cas, ça va être... à peu près... ici! Préparez-vous à avoir le souffle coupé avec les faces de geeks. Prêt? Oh oui! Prêt, pas prêt? Alors, bon... 3... 2... 1... Hein? Euh... Ah, c'est parce que le bouchon était mal placé. Oui, ça vaut plus son montage. OK. Prêt pour un autre décollage? Je pense que oui. OK. OK. 3... 2... 1... 1... Chut! Oh! Julie-Pierre? La psychologie inversée, ça marche au bout avec les enfants qu'on garde. Oui! On a juste à leur demander le contraire de ce qu'on désire et ils font exactement tout ce qu'on veut. J'ai bien fait écouter un film de fille à Julien puis il est en train de faire ses devoirs. Ha-ha! On n'aura plus de misère à garder les petits monstres. OK. Je te laisse. Bye! Tu devrais pas crignoter. Ta mère va revenir bientôt puis vous allez souper. Mère, j'ai faim. J'oublie que les bébés ont de la misère à résister au biscuit au chocolat. Si tu veux me prouver que t'es un bébé, continue à manger. Moi, je suis plus jeune de ma famille, donc techniquement, je vais rester bébé toute ma vie. Ah! Ah! Mais on filme! Oui, mais là, qui commence? Ah, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est trop compliqué pour les filles? Si on peut regarder autre chose. Chut! Pas tout! Je comprends. Oublie ça, Bassin. C'est fini les fusées. Bye! Hey, Audrey! Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est venue te voir. Pas vrai? Oui! Maman lui a demandé de te garder. Ta mère m'a demandé de garder le petit monstre. Ça te tentait pas d'utiliser ta psychologie inversée pour garder autre chose? J'ai... j'ai essayé, mais... Moi aussi, je suis capable de faire la psychologie inversée. Oh! T'avais raison. La psychologie inversée, c'est nul. Non. Ça, c'est nul. Regarde. C'est le non-lancement de notre fusée. Wow! Elle s'est trop malade! C'est la meilleure vidéo de Phil que j'ai vue cette semaine. Moi, j'y vais. T'es pas obligée de partir tout de suite? Julie-Pierre m'attendre. Demange pour ta fusée. Oh! J'aimerais tellement ça connaître un gars capable d'en construire une qui fonctionne. Imagine si ça pouvait voler. Oh! Ce serait... trop hot! Bye! Bye! Chut! Bye! Bye! Oh! Chut! Eh oui! Chut! Chut! Eh bien, c'est... OK, on va construire une nouvelle fusée. Celle-là, elle va voler. Les filles vont nous donner la lune pour faire ça. Hum! Eh bien, je pensais jamais que ça se terminerait comme ça. T'aurais pu être moins intransigeante avec le proprio. T'avais pas l'air d'une agente d'immeuble, t'avais l'air de la régie du logement. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis laissé emporter. Elle n'était capotée pour rien, hein? T'es terminée deux fois et t'as-tu tout accusé le tapis d'être plein de moisissures. Ah! Mais pour le garage à côté de l'appart, par contre, j'avais raison. Ça faisait un vacarme incroyable! Pas de l'air à dire que t'allais attraper une migraine à chaque fois que tu viendrais nous voir. Ni d'exiger que le proprio change toutes les fenêtres et refasse l'isolation. Pas étonnant qu'il ait changé d'idée et qu'il ait déchiré le bail. Oh! Je suis désolée, les filles. Vous avez perdu votre appart à cause de moi. Oh! Ah! Oui, on en a déjà parlé, Alain pis moi, pis ça nous ferait plaisir. Ah, ben, ben, je veux dire, cool. Merci, c'est vraiment gentil. Un petit verre d'eau, fêtez ça, hein? Oh! Euh, je trouve ça un peu gros, ce que Marie a fait. Marie pis c'est bonjour. Mais je suis pas si fâchée que ça. J'aime ça vivre ici. Moi aussi, j'aime ça, ma chouette. Pis si tu veux, on va prendre notre temps avant de déménager. Non, mais j'aurais moins une chance pour le prochain appart. Je loue plus rien sans te consulter. Ha! Ha! Mais, euh... Ta tante Marie est vraiment trop chialeuse. On l'amènera plus visiter avec nous. J'ai entendu! Oh! Oh! Ha! Pour jouer ou revoir des émissions, rejoins-nous sur le web! Je vous remercie hein... Il n'a rien copsé. Je vous vois plus de «La ronde ». Une belle statue desórmondes chez Marie. Ja, kaainriton. Mais oui! ces surprises de moi. Je te demande en commenter. Ça fait laлюble, eh... À ce moment, c'est đầu. Sous-titrage ST' 501